Si vous pouvez éviter de faire du bruit, les gars, on s'est décalés là à la base en mode il n'y a pas trop de bruit, c'est cool. Ah bah en vrai, c'est quoi un bruit ? Ma bite, ta bouche, tu vois une corrélation ? On peut faire des gestes. Très bien. Ça filme, là ? Ça filme, et tu peux filmer, il n'y a pas de problème. Vas-y, vas-y quand tu veux. Alors, salut Panda. Salut mec. Alors, initialement, YouTube était parti de vidéos où l'on parlait d'éléphants avec des grosses trombes, qui étaient grillés grands, et aujourd'hui c'est devenu une plateforme de diffusion, d'innovation de format, de moyens de se faire connaître pour tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir ? Je ne sais pas du tout, mais je pense que d'ici dix ans, ça va se manger la gueule, parce que je suis un gars qui est assez pessimiste, et en vrai, tous les médias, de toute façon, à partir d'un moment, atteignent soit un déclin, soit une stagnation. Si on stagne sur YouTube, les gens se barreront et délaisseront ce média, sauf que contrairement à la télé qui est supportée par des gros trucs, et bien si le média web est délaissé, et bien le média web se mangera la gueule. Après, il restera sûrement plus longtemps, mais je pense que il y a un moment où ça va se lasser, ça va se tasser, ou ça va se cracher. À voir à quel moment ça arrivera, tant que ça arrive le plus tard possible, c'est cool. Si on peut avoir une expansion de ça qui détruit les autres médias, moi je ne suis pas contre, mais globalement, ça peut se manger la gueule à tout moment. On va espérer que ça arrive le plus tard possible. Après, je suis assez pessimiste. Tu avais dit lors de ton live que tu réalisais des vidéos depuis tes 16 ans. Tu en as 14 ans. 14 ans. Tu as 21 ans aujourd'hui ? J'ai 21, non, ça fait 7 ans. 7 ans. Et est-ce qu'on aura un jour l'occasion de voir tes œuvres de jeunesse ? Ouais, je les ai postées. En fait, j'ai un Tumblr, je crois, quelque part, qui s'appelle inthepanda.tumblr.com, le truc basique, as fuck. Et j'avais posté mon tout premier court-métrage que j'avais fait à 14 piges. Parce qu'en fait, je faisais du théâtre avec des potes. Et je me suis dit, tiens, j'en ai marre de juste jouer, j'aimerais bien diriger un truc. Sauf que quand tu as 14 ans et que tu n'as jamais rien réalisé et que tu ne connais pas grand-chose au cinéma et que tu essaies de réaliser un truc, c'est forcément dégueulasse et très amateur et ça se sent à l'image. Et je l'avais quand même posté pour dire aux gens, genre, « Eh, ce n'est pas grave de faire de la merde au début, après, vous vous améliorez et tout. » J'ai bossé avec des gars sur un long-métrage qui s'appelle « Neuf jours ». Et sur le long-métrage « Neuf jours », au début, les premiers trucs qu'on a réalisés étaient nuls à chier, tu vois. Mais c'est justement en faisant des trucs nuls à chier qu'on a appris à être meilleurs. Enfin, certains ne sont pas devenus forcément ouf, mais voilà. On a bossé ensemble. Ouais, j'ai bossé avec les gonzes là-bas. Je les vois depuis le début de l'interview faire genre... Juste un petit taquet pour eux. Une espèce de paranoïaque. Alors, avant de diffuser Unown Movies, qui donc t'a fait connaître un très grand degré, tu as diffusé des Critico-Li, Didier Dufoucois, en collaboration avec Travail de Troyes, ainsi que des courts-métrages tels que « La malédition sodomique ». « On ne fera jamais mieux d'ailleurs que le génie bleu-beg de la sodomie ». Ouais, on ne fera jamais mieux. Je pense. La clope et moi, « Bébé », « Histoire d'un viol », « Collabo ». Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir réaliser de toi-même, à vouloir créer le média, en fait ? Parce que je pense qu'on n'est pas mieux servi que par soi-même. Genre, c'est pas... J'essaye de déléguer, mais j'ai beaucoup de mal. Et là, sur la saison 3 de Unown Movies, je suis obligé de plus déléguer parce que... Parce qu'il y a trop de trucs à gérer, donc je ne peux absolument pas tout gérer tout seul. Mais j'adore écrire des histoires et je me dis, quitte à les écrire, autant les mettre en scène moi-même, autant diriger les acteurs comme je les ai pensés dans le scénario, essayer de tout monter moi-même. Et ça a toujours été mon gros défaut, c'est que j'ai toujours trouvé que j'écrivais un peu mieux que ce que je réalisais. Et mon but, ça a toujours été de continuer quand même à réaliser, histoire de m'améliorer là-dedans et que ça atteigne à peu près un niveau égal à un moment. Donc, je pense que je ne lâcherai pas ça. Tu as également, en parallèle de la partie cinéma, une partie chanson que tu avais commencé par les « Comment chanter comme ? » Enzo, artiste français, « Sœur de merde », « Le reggae des abonnés ». C'était bien, c'était bien. Et prévois-tu de refaire des clips musicaux à l'avenir ? J'ai fait la vidéo des 100 000. À part la vidéo des 100 000. J'ai fait la vidéo des 100 000, on a fait trois chansons. Et en fait, je le fais quand j'ai une idée qui fonctionne avec ça. En fait, j'adore les comédies musicales, mais je n'ai pas juste envie de faire des zik genre en mode juste gratuit. Genre, tiens, juste j'ai fait une zik et ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas de fiction autour, il n'y a pas de truc. Si je fais un truc musical, c'est qu'il y a quelque chose autour. Un jour, je pense que je ferai une comédie musicale, je mettrai un câble et je réaliserai une comédie musicale d'une heure et ça me fera marrer. Mais en vrai, là, je l'ai fait pour les 100 000 parce que c'était une occasion et que ça nous faisait rire. En fait, la vidéo des 100 000, on l'a surtout fait pour la chanson finale où je suis avec Fabo. C'est ça, limite les autres chansons, on les aime bien, mais c'est vraiment juste ce délire d'avoir fait cette chanson finale où je suis avec mon pote et un truc un peu érotico-gay qui se passe entre nous deux et qui nous fait marrer. Et ça, c'était l'intérêt principal de faire cette zik là, c'était juste pour se marrer avec les potes. Je referai de la zik quand il y aura une occasion un peu plus poussée que juste faire une musique. En fait, pour parler un peu de Non Movies, tu as démarré dans une cave en plan fixe et tu es aujourd'hui arrivé à un drame psychologique fait de trahison, de remise en perspective de soi-même en passant par de la comédie musicale après avoir fait chanter François Torel et tabassé Bruce Benhamran. Ça, c'est une deuxième fierté. Quel serait ton ressenti pour les deux premières saisons ? Il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que je déteste. C'est assez compliqué. De toute façon, à partir du moment où tu as trop vu un truc, que tu as écrit, que tu as fait et tout, à partir du moment où tu l'as trop vu, tu te retrouves dans une situation nulle où tu commences à détester ton propre produit. Et j'ai essayé de le revoir avec un avis plus ou moins objective. Je trouve que dans la saison 1, il y a des blagues qui sont très lourdes. Genre même Bigard ne les aurait pas tentées, ces vannes. Il y a des vannes vraiment qui tournent autour du rectum et du blabit. Et c'est un peu gamin. Ça manque de maturité, en fait, de me vise au début. Ça manque clairement de maturité. Et je pense qu'avec le temps, avec l'écriture, avec l'évolution des personnages, le produit aussi a pris de la maturité. C'est pour ça que je le trouve largement plus intéressant dans sa saison 2 parce que je trouve que j'ai réussi à faire peut-être un truc un peu plus fin. Et c'est ce que j'essaie de pousser dans la saison 3, histoire que rien ne soit inutile. Et que quand je regarderai la saison, même 2 ans après l'avoir sortie, je me dirai, j'ai écrit ce dialogue parce que ça a un sens pour tel truc, tel truc, et pas juste parce que ça me faisait marrer. Tu cherches actuellement des financements pour la saison 3 de Non Movies. Tu as déjà plus de 35 000 euros levés avec la campagne. 32 000. Plus l'argent également de ton live, de 28 heures tout de même. 28 heures de live avec 18 films d'affilée. C'était l'horreur. Ah mais c'était bien quand même. Et aurais-tu un message à passer aux gens qui seraient intéressés pour te soutenir ? Déjà merci à eux. C'est super cool parce qu'on a déjà presque 900 donateurs. Et ça c'est juste dingue. Moi je pensais vraiment qu'on galèrerait à avoir 26 000. Et en fait on l'a dépassé et on est en train de monter petit à petit. Là on est à un peu plus de 120%. Et le but c'est d'atteindre 180. Et c'est trop bien déjà qu'on ait eu tout ça. Moi je suis trop content. Après je ne sais pas jusqu'à où ça va aller ou quoi. Mais s'il y a des gens qui... En fait c'est surtout, je ne veux pas donner l'image du mec qui dit « Donnez l'argent, j'ai envie que vous donniez l'argent, c'est trop pas ça. » C'est plutôt si vous avez les moyens d'aider un projet et que vous en avez envie, si vous pouvez faire ça pour un non-movis c'est cool. Je n'ai pas envie qu'il y ait des gens qui m'ont dit « Ouais, je n'ai pas de carte bleue mais j'ai piqué la carte bleue de mes parents, faites pas ça. » Faites vraiment pas ça. Non, faites-le si vous avez les moyens et que vous avez la possibilité de le faire. Si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas vous endetter ou vous ruiner pour moi. Ce n'est pas du tout le but. C'est si vous pouvez aider. Et c'est cool déjà qu'il y ait 900 personnes qui étaient prêts à aider le projet. Ça c'est cool. Et en parlant de la saison 3, as-tu quelques teasers à donner ? Absolument rien. Je ne dirai rien sur la saison 3. Tout ce qui a été dit dans le Hulule, c'est déjà trop. Voilà, je ne dirai rien de plus sur la saison 3. Et en fait, il faut que j'arrête d'en parler de la saison 3 tout le temps parce qu'elle ne va pas sortir avant novembre. Donc c'est-à-dire que c'est dans le long temps. Et si je commence à dire des trucs maintenant sur un truc qui sort en novembre, c'est juste n'importe quoi. Ça va trop vite, on n'a même pas encore tourné la saison. Donc non, je ne dis rien et puis les gens auront plus de surprises comme ça. C'est mieux. Panda, merci. Merci à toi, mec. Ça a été bien plaisant de te recevoir en interview. Allez, au plaisir.